Simplifiez, 48 sur 64 au maximum. Alors on va déjà essayer de visualiser un petit peu ce qui se passe. Ici on a 64, ce 64 là en fait d'une certaine manière ça représente notre unité. Donc on va pouvoir par exemple imaginer qu'on a un gâteau, on va prendre un gâteau de forme rectangulaire, ce sera plus simple. Et donc ce gâteau c'est notre unité et on peut le penser découper en 64 petits morceaux. Alors du coup notre fraction 48 sur 64, là maintenant je vais essayer de visualiser ce que représente 48. Et en fait ça veut dire qu'en imaginant qu'on a découpé notre gâteau en 64 parts, on va en compter 48. Et du coup le résultat ça nous donnera 48 sur 64, puisqu'on aura en fait pris 48 parts sur les 64. Alors là bon je ne vais pas le faire comme ça parce que si je me mets à découper ce morceau là, ce gâteau en 64 parts et que j'en compte 48, ça va être un petit peu long, un peu difficile à faire et un petit peu difficile à voir parce que je vais avoir des tout petits morceaux. Alors je ne vais pas faire comme ça, je vais juste dire pour l'instant que, admettons que donc ça, ça représente nos 64 parts, notre gâteau entier, et là je vais représenter les 48 parts qui sont prises dans ces 64 parts qui sont là. Alors je vais le faire comme ça, on va dire que ça va représenter disons à peu près ça. Voilà. Alors maintenant pour essayer de bien faire les choses, ce qu'on va faire c'est se demander s'il n'y a pas une manière de regrouper les deux nombres 48 et 64 d'une certaine manière qui va être un petit peu plus pratique. Alors en fait pour ça, bon je vais réécrire la fraction, donc c'est 48 divisé par 64. 64. Alors en fait, pour essayer de regrouper ces nombres de manière un peu plus pratique pour simplifier notre fraction, ce que je vais faire c'est essayer de trouver le plus grand nombre qui divise à la fois 48 et 64. Alors ça tu peux le faire bien sûr en faisant des essais, donc tu peux commencer par lister tous les nombres qui divisent 48, par lister ensuite tous les nombres qui divisent 64, et puis tu prends le plus grand nombre que tu retrouves à la fois dans la liste des diviseurs de 48 et dans la liste des diviseurs de 64. Alors si tu ne vois pas tout de suite ce plus grand diviseur commun, tu peux faire de cette manière-là. Ici en fait, tu peux vérifier si ce que je te dis est vrai, ici en fait le plus grand diviseur commun c'est 16. Et en fait, 48 c'est 3 fois 16. 3 fois 16, ça tu peux faire la multiplication pour vérifier que c'est vrai. Et puis 64, et bien c'est 4 fois 16. 4 fois 16. Alors ça c'est intéressant parce que ça veut dire que si au lieu de m'occuper de petites parts, je vais m'occuper de grosses parts, en fait ça va être des paquets de 16 parts. Et en fait si je pense de cette manière-là, mon 48, et bien je peux dire que c'est 3 paquets de 16. Donc ça veut dire que si je divise mes 48, ce 48-là, donc ce rectangle-là, si je le divise en 3 parties, voilà, 1, 2, 3, donc ça c'est 3 parties égales, il ne faut pas penser comme 3 parties égales, et bien ici je vais avoir 16 parts, là j'aurai 16 parts aussi, et là j'aurai 16 parts. Et donc effectivement j'ai 3 paquets de 16 parts, 3 fois 16 parts, donc ça me fait effectivement, ça va représenter effectivement 48. Alors si je regarde maintenant ce qui se passe pour le nombre 64, et bien si je le considère en paquets de 16, au lieu de considérer des petits paquets, je vais considérer des paquets de 16 comme tout à l'heure, je vais en fait, ce que je sais, c'est que du coup je vais avoir 4 paquets de 16. Donc admettons que là j'ai un paquet de 16, là j'ai un autre groupe de 16, là j'ai un autre groupe de 16, et là j'ai un quatrième groupe de 16. Tous ces carrés en fait qui sont là sont tous égaux à 16. Donc là j'ai 16, là j'ai 16, là j'ai 16, et là j'ai 16. Ils sont tous la même taille. Alors maintenant si effectivement, au lieu de prendre des petites parties, donc au lieu d'avoir découpé mon grand gâteau en 64 parties, et compter 48 de ces petites parties, ici maintenant je peux considérer cet ensemble-là, qui correspond à prendre 16 parts, et donc je fais des paquets de 16 maintenant. Maintenant, au lieu de considérer que ce carré-là, que ces carrés-là sont des carrés de 16 petites parts, je vais tout simplement les considérer comme des unités. Alors je vais prendre ça comme unité, ce grand carré comme unité. Donc ici en fait, je vais avoir coloré en orange, ces trois parties, sur un total de 4. Là c'est bien ce que je fais en fait, je prends trois grands carrés comme ça, ça me recouvre en fait, du coup je prends que la partie qui correspond à mes 48, et en fait je prends trois de ces grands carrés sur un total de 4, puisqu'il y en a 4 ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc finalement je peux dire que cette fraction-là, elle est tout simplement égale à 3 quarts. Alors voilà, là on a une deuxième écriture, c'est exactement la même fraction, mais écrite avec des nombres beaucoup plus simples, et effectivement là on ne peut plus simplifier, puisqu'il n'y a pas aucune manière de diviser 3 et 4, puisque 3 et 4 n'ont pas de diviseur en commun. 3 est divisible uniquement par 3, bon par 1 aussi, mais ça, ça ne changera rien, et puis 4 est divisible par 2 et 4, donc 3 et 4 n'ont pas de diviseur commun, donc on ne peut plus simplifier encore cette fraction-là. Donc ça c'est la forme la plus simplifiée de notre fraction 48 sur 64. Bon alors on a terminé, c'est une manière de le faire, mais tu peux voir aussi que mathématiquement, l'écrit, le langage mathématique, le symbolisme mathématique, permet de voir cette simplification beaucoup plus rapidement, parce qu'en fait, ça je peux le réécrire comme ça, c'est 3 quarts, si tu te rappelles des règles pour multiplier de deux fractions, 3 fois 16 sur 4 fois 16, c'est 3 quarts multiplié par 16 sur 16, et là 16 sur 16, 16 divisé par 16 ça fait 1, donc finalement ce qui nous reste c'est 3 quarts fois 1, donc ça fait bien 3 quarts, voilà. Donc ça c'est une autre manière de faire, les règles mathématiques montrent pourquoi ce regroupement qu'on a fait tout à l'heure, ça marche. Bon évidemment là j'ai tout de suite été chercher le plus grand diviseur commun de 48 et 64, c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire, donc si tu n'y arrives pas, tu peux aussi y aller petit à petit. Donc déjà tu peux voir que 48 et 64 sont tous les deux divisibles par 2, donc alors je vais le réécrire ici, 48 sur 64, 48 divisé par 64, alors on va en fait faire des opérations sur le numérateur et sur le dénominateur, sachant que évidemment la chose clé à respecter c'est que quand tu fais une opération, par exemple si tu multiplies le numérateur par 3, il faut que tu multiplies le dénominateur aussi par 3, enfin il faut faire les mêmes opérations au numérateur et au dénominateur, pour que la fraction soit toujours la même. Alors là je vois que 48 et 64 sont tous les deux des nombres paires, donc je peux de toute façon tous les deux les diviser par 2. Alors je vais commencer par ça, je vais diviser le numérateur par 2, là je vais faire comme ça, alors là je divise le numérateur par 2, donc 48 divisé par 2 ça fait 24, et puis je divise du coup le dénominateur par 2 aussi, pour avoir la même fraction, c'est ce que je viens de dire, donc je divise le numérateur par 2, 64 divisé par 2 ça fait 32, voilà, et donc je me retrouve avec une autre écriture de cette même fraction, ces deux fractions sont égales, voilà, donc c'est 24 sur 32. Alors là je peux continuer comme ça, je peux éventuellement le rediviser, les deux nombres 24 et 32 sont tous les deux paires, donc je peux aussi les diviser par 2 tous les deux encore, tu peux aller un peu plus vite si tu vois, par exemple tu peux très bien remarquer que 24 c'est un multiple de 4, 32 c'est un multiple de 4 aussi, tu peux peut-être même aller encore plus vite en voyant que 24 est un multiple de 8 et 32 aussi, donc en faisant apparaître, en divisant par 8 en haut et en bas, bon là je vais faire comme ça, je vais diviser par 4 déjà, donc je vais diviser le numérateur par 4, et du coup je vais faire la même chose avec le dénominateur, alors 24 divisé par 4 ça fait 6, et 32 divisé par 4 ça fait 8, donc ici j'obtiens une autre écriture de cette fraction, c'est 6 sur 8, 48 sur 64 c'est égal à 24 sur 32, c'est égal à 6 sur 8, voilà, alors là je peux continuer, puisque 6 je peux le diviser par 2, 8 je peux le diviser par 2 aussi, donc c'est ce que je vais faire, je vais diviser le numérateur par 2, voilà, et puis je vais diviser le dénominateur par 2 aussi, voilà, alors quand je divise le numérateur par 2, donc 6 divisé par 2 ça fait 3, et le dénominateur je le divise par 2, 8 divisé par 2 ça fait 4, et j'obtiens finalement encore une fois, heureusement, le même résultat que tout à l'heure, donc là ce qui est intéressant quand même à remarquer, c'est qu'on a plusieurs écritures de cette même fraction, qui sont toutes équivalentes, évidemment la plus simple c'est celle-là, c'est celle qui est simplifiée au maximum, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas continuer, puisqu'on ne peut plus diviser le numérateur et le dénominateur par la même quantité, donc on obtient cette fraction-là, 3 quarts, qui finalement est la forme simplifiée au maximum de notre fraction 48 sur 64, voilà, je peux remarquer une petite chose aussi, c'est que, en fait là j'ai divisé par 2, divisé par 4, et divisé par 2, ça revient à diviser par 2 fois 4 fois 2, c'est-à-dire 2 fois 4 fois 2 ça fait 16, donc en tout j'ai divisé par 16, et donc ça revient un petit peu à ce que j'ai fait tout à l'heure ici. Voilà, on va s'arrêter là, juste je récapitule un petit peu ce qu'on a fait, donc là en fait, la manière la plus rapide, c'est de trouver le plus grand diviseur commun, donc de remarquer que 48 et 64 sont tous les deux divisibles par 16, donc on arrive directement à ce résultat-là, et ça, ça veut dire que finalement on a pris nos toutes petites parts, on les a regroupées en 16, en groupe de 16, et puis on a compté ensuite combien il y avait de groupes de 16 dans chacun de ces nombres-là, 48 et 64, voilà. Si tu n'arrives pas à faire ça, si tu ne trouves pas tout de suite le plus grand dénominateur commun, ce n'est pas grave, tu peux y aller petit à petit comme on a fait ici, c'est-à-dire diviser autant que tu peux le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Voilà. C'est-à-dire que tu ne trouves pas à faire ça.